Salut, salut à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo sur la chaîne. Donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose qu'on commence par un let's play sur un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Un jeu de j'affection sur lequel j'ai passé un nombre d'heures assez incalculable en fait. Donc pour ça je vous propose qu'on se lance sur Transport Fiver 2. J'ai créé une carte en grand format. Donc on va pouvoir relier les villes, les marchandises, de manière à développer l'industrie et le transport de voyageurs. On commence en 1900, j'ai modifié un petit peu la date pour ne pas commencer trop tôt ni trop tard non plus. C'est une date qui me paraît pas trop trop mal. On est en mode 100% vanille. C'est un défi que j'ai envie de me refaire aussi parce que j'ai pas mal joué avec les modes. Donc on va voir tout ça, je vous laisse avec l'intro de la chaîne et puis on se retrouve juste après. Donc c'est parti, on se retrouve sur la carte. Donc comme je vous disais, on est en mode grande grande carte. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup d'industries, beaucoup de villes, pas mal de choses. Donc pour choisir, on va se lancer. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est essayer de trouver la ville par rapport à la taille. On va essayer de trouver des villes pas trop trop loin à relier. Donc là on a Longouille, Longvie qui est l'une des plus grandes. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté ? J'en vois pas d'autre. On a Saint-Mort-des-Fossés qui est assez loin quand même. Parce qu'on est en 1900 donc faut pas l'oublier. Ça fait une sacrée distance quand même. On a Denain, Denain qui est plus proche de Saint-Mort. C'est pas mal ça. On a un bon petit triangle là. Ou de mon qui est plus... Écoutez, moi je vous propose... Ça me paraît pas mal là d'avoir ce petit triangle. Bon, on est en bout de carte donc déjà c'est plus compliqué. Après au niveau des industries, on voit que c'est pas mal. Parce qu'on a la possibilité de prendre les céréales de l'exploitation agricole. Pour les emmener ici à l'usine. Les transformer en nourriture. Pour alimenter mon marsan. Donc ça va leur faire développer également. On a Denain et Saint-Mort qui ont besoin des mêmes choses. Donc les outils, enfin machines. Et les outils. Mais ça c'est vrai que c'est les choses qui demandent pas mal de matière. Parce que par exemple on voit que pour faire des machines. Il nous faut des planches de bois et de l'acier. Mais pour faire des planches de bois et de l'acier. C'est des matières qui sont déjà transformées. Donc pour prendre l'exemple. Est-ce que je vais en trouver ? Voilà, ici avec du minerai de fer. Et du charbon. Donc c'est vrai que c'est des choses. Donc je propose. Est-ce qu'elles sont reliées nos villes ? Non. En plus, le monde marsan n'est pas relié du tout. Donc ça peut être quelque chose d'avantageux. Parce qu'on va créer une toute nouvelle liaison. Alors ça nous coûte une fortune avec le pont. On va commencer par relier deux nains à Saint-Bord. Est-ce qu'on a un niveau de... Il n'y a pas beaucoup de trafic ici. Et là non plus. On va quand même se lancer. On va essayer. On va essayer de faire les choses assez proprement. Je ne garantis pas que ça soit toujours 100% propre. Si vous avez des idées de ce qui ne va pas, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires d'ailleurs. On va commencer par une petite station. C'est pas mal. Ici, on va avoir un relais également. On va essayer de le foutre là pour gagner un peu de temps. Donc, on prend les céréales ici. On les a cheminées à l'usine. Et de l'usine, il faudrait qu'on puisse les réacheminer à Mont-de-Marsan. Bon, là, c'est pas encore le cas. Un petit dépôt de voirie. Bon, on va le mettre ici. Comme ça, c'est assez à mes chemins entre tous. Donc, on va créer notre première ligne. Une nouvelle ligne. On voit que j'ai souvent avec les mods. Parce que j'ai des succès qui réapparaissent. Alors, on va l'appeler fret. Donc, on vaולer la clé. On va trouver dedon. Oh, là... Et là... on a encore les calèches et on a le premier transport de vie marchandises motorisées qui nous propose donc une vitesse de 25 un temps de chargement d'un ennemi et il peut emporter 5 qu'est-ce qu'on a mieux 25 à chaque fois et écoutez c'est celui là on va en prendre 5 vu la distance ils se réguleront tout seul c'est très bien ça va s'avancer gentiment enfin le trajet c'est pas l'idéal on est déjà à 14 en plus ici ça va se protéger gentiment c'est parfait on va essayer de relier ça à déna en train on va essayer de créer notre première ligne de chemin de fer alors pour ça au niveau du terrain comment est ce qu'on est comment est ce qu'on est au niveau du terrain on prend les courbes de niveau ça ira mieux ici ça serait pas mal on n'a pas trop dénivelé on pourrait longer la route en fait partir de là donc j'ai la route jusqu'ici niveau de la forêt à la sortie de la forêt faire une bifurcation pour passer derrière l'usine alimentaire continuer à allonger ou éventuellement suivre le dénivelé autour de la montagne pour pouvoir partir quelque part comme là ça ça me paraît pas mal écoutez on va se faire ça on va faire la première ensemble après je ferai des cuts au montage ne vous inquiétez pas ou peut-être un accéléré on va voir ça de manière à ne pas avoir trop trop de de blocage donc pour l'instant 160 mètres c'est déjà énorme partir sur du 160 écouteurs comme ça on sera un peu un peu plus près pour le futur on peut partir de toute façon on va partir on a dit par là dans tous les cas on va partir par là parce qu'on est vraiment en queue de sac on va même là pousser un peu mettre de travail on va considérer que c'est là on va mettre une route d'abord une petite route ici et écoutez je réfléchis à comment comment réaliser tout ça et puis bah je vous propose de vous retrouver juste après dès que c'est pareil à tout à l'heure donc on se retrouve une fois que tout tout est terminé maintenant donc je vous propose à denain pour commencer donc j'ai créé une première ligne de bus donc qui part du haut denain qui descend on desserre le centre ville on arrive au nouveau quartier de la gare on fait demi tour et on retourne au haut denain à denain donc on a maintenant une guerre voyageurs donc j'ai opté pour du deux voies parce que pour l'instant on va limiter les coûts on verra pour augmenter plus tard j'ai fait exprès d'avoir de la place bon ça nous vaudra quelques maisons à détruire au fur et à mesure mais bon ça c'est pas grave d'ici là on aura récupéré de l'argent on a également le premier dépôt de train à denain qui va pouvoir s'augmenter au fur et à mesure également pour pouvoir occuper la place visuellement on fera quelque chose de sympa quand on aura des fonds on a donc pour plus tard ça sera en double voie j'ai prévu le futur mais pour l'instant économie oblige on va commencer par de la simple voie et on se retrouve à Saint-Maur avec donc la ligne qui va serpenter au début de la vallée et on arrive ici alors j'ai choisi de la mettre de ce côté là parce qu'au niveau de l'implantation ça nous permettra par la suite de pouvoir repartir pour desservir tout ce qui va être Monde-Marsan, Huronne, Chenet également si on le souhaite par ici on pourra continuer à s'inventer l'uneville etc et si vraiment un jour il y a besoin et bien on pourra prendre une ligne par ici qui part imaginons rajouter une petite gare exprès de ce côté là pour se faire une petite ligne de deux montagnes sympathiques qui desserviraient par exemple Zantestève ou Château ou imaginons voire même venir chercher à terme le fer de cette mine par une ligne de montagne ça peut avoir un côté sympathique à lancer donc pour cette première ligne comme vous pouvez le voir de Denain à Saint-Maur j'ai appelé ça la SCFVD la société de chemin de fer de la vallée de Denain il fallait lui trouver un nom c'est sympathique pour l'instant on se contente de faire la liaison de Denain à Saint-Maur des fossés on va créer un premier véhicule donc au niveau des locomotives vapeur diesel électrique on n'a pas évidemment donc vapeur on a une ligne je ne vous ai pas montré avant au niveau des courbes de vitesse j'ai essayé de faire quelque chose limitation de vitesse c'est assez sympa là on a les aiguilles qui sont prises donc forcément les limitations de vitesse baissent sinon on a du 120, 120, 120, 120 sans mode c'est compliqué évidemment de faire quelque chose d'assez réaliste bien évidemment on n'arrête jamais une arrivée et un passage comme ça en gare surtout terminé à 120 km mais bon donc on avance, on avance, on serpente on se retrouve derrière l'usine de transformation on serpente à 120 et arriver vers Saint-Maur on a une première limitation 90, 90, 90 le dernier virage 80 et évidemment après on peut repartir sur une vitesse plus élevée jusqu'à 120 km donc c'est parti HVQ donc 160, 140 j'aime bien la procès c'est sympa la BR89 mais elle va vraiment pas vite quoi 50 kmh 45 celle-ci est pas mal mais on a vraiment besoin de quelque chose d'aussi performant dès le départ par un peu de vitesse mais au moins on devrait peut-être atteindre les voitures donc on a dit 100 kmh donc dans l'idéal on va prendre le wagon à 6 roues donc là on a une capacité de lance pour 60 ici 14% donc on va en mettre 14,18 hop là ça va nous coûter tout ce qu'on a donc on va commencer avec on va tenter un coup de paquet on va le mettre sur la société des chemins de fer de la vallée de Denorme c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vous le sais je suis heureux c'est parti je suis heureux c'est parti c'est parti autant pas bon ... 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